C'est un phénomène auquel on assiste chaque fois, malheureusement, dans les médias occidentaux, les médias dominants. C'est que tout d'un coup, il y a un événement qui survient et il y a en fait une amnésie sur tout ce qui s'est passé avant. Non, on a juste une photo de maintenant, 24 février, Poutine envahit. Pourquoi ? On ne sait pas. On a plusieurs explications. Il est malade, il est psychopathe, il a une soif de pouvoir, il veut envahir les autres pays voisins, il veut reconstituer l'Union soviétique, il va menacer l'Europe. On a toute une série d'explications. On a même des psychologues, des psychiatres qui viennent et qui font un diagnostic à distance, ce qui est très sérieux au point de vue déontologique. Et en fait, tous ces événements, mais les autres aussi, les guerres précédentes aussi, sont inexplicables, tout simplement parce qu'il y a une amnésie, il y a une occultation de l'histoire, y compris de l'histoire récente, pour en réalité un conflit qui était annoncé depuis longtemps et qui était voulu par les États-Unis. Ce n'est pas une guerre Russie-Ukraine, c'est une guerre États-Unis-Russie, avec l'Europe malheureusement en petit chien des États-Unis, comme d'habitude. Et cette guerre a vraiment été annoncée. J'ai l'habitude de citer un des pires salopards des États-Unis, Zbigniew Brzezinski, qui avait expliqué tout ce qui se passe maintenant. Il avait écrit un livre de Grand Chesborg, le Grand Échiquier, comment les États-Unis doivent contrôler le monde. Et il y avait vraiment toutes les recettes, tous les ingrédients de la recette. Il faut contrôler l'Europe, il faut diviser l'Europe en jouant Paris contre Berlin. Il faut surtout empêcher que l'Allemagne et la Russie soient des partenaires, ce qui quand vous regardez une carte géographique saute aux yeux. C'est normal que l'industrie allemande cherche là des marchés, c'est normal qu'elle bénéficie du gaz naturel. Et ça, c'est le problème parce que Brzezinski avait dit dans ce bouquin, le continent où l'avenir du monde va se jouer, c'est l'Eurasie. Parce que vous voyez bien déjà que le poids de l'économie mondiale se déplaçait vers l'Asie, la Chine, l'Inde, une énorme croissance économique, ça n'a fait que se confirmer. Et il disait que le problème des États-Unis, c'est que ça se joue en Eurasie, Europe-Asie, mais les États-Unis sont loin. Et donc, c'est un handicap pour eux. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé dans ce livre ? Il était à la retraite, donc il parlait un peu plus brutalement que s'il avait été en fonction. Il a dit, voilà, il faut diviser les vassaux. Les vassaux, c'est nous, la France et l'Allemagne. Il faut affaiblir la Russie, même la diviser en trois. Bien entendu, le pétrole et le gaz n'auraient pas été dans la même région que Moscou, ça c'est normal. Ils auraient été beaucoup plus faciles à contrôler pour les multinationales des États-Unis. Et puis, il voyait déjà un peu le risque d'un axe Moscou-Pékin et le risque d'une résistance. Et donc, Brzezinski a annoncé exactement ce qui allait se passer. Il a écrit, l'Ukraine est la clé pour contrôler l'Eurasie. Nous devons, nous, États-Unis, former un axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada